et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une map aventure du nom de village escape voilà dans un étrange village vous ne savez pas comment vous vous êtes retrouvé là et votre objectif premier est de partir de ce village vous devrez aider les villageois afin de trouver l'unique sortie de ce village bonne chance règle vous êtes en game mode 2 c'est fait dépassé en game mode 2 vous ne pouvez pas poser ou casser de blocs sauf si demander peu importe la difficulté lorsque vous mourez votre inventaire est conservé alors à cause de mon pack de textures qui change l'écriture je ne vois pas tous les panneaux et c'est un peu buggé mais c'est pas très grave vous devez faire les quêtes cependant c'est une map libre vous pouvez aller n'importe tout quand vous voulez tout est prévu bonne chance tout est prévu on va se mettre en difficulté normal puis il faut quand même citer l'auteur j'obouille dont vous avez le lien vers sa chaîne juste ici et vous retrouverez également un lien vers la chaîne de ceux de ce créateur de map dans la description de la vidéo allez c'est parti village escape by joe bouille vous allez être livré à vous même allez voir le chef du village pour commencer il a peut-être quelque chose à vous dire bien nous voilà dans le village essayons de trouver où habite le chef besoin d'aide trouvons le chef du village alors selon vous et selon moi surtout on peut bien habiter le chef du village je dirais dans cette maison si elle me paraît grande c'est cohérent le chef devrait habiter la plus grande maison par où rentre ton je pense qu'on peut prendre ça rien n'était contre indiqué dans les règles chez l'architecte ce n'est pas le chef chez constantin rien ne m'indique que constantin est le chef peut-être cette maison ci regardez celle-ci chez robin alors le chef habiterait-il cette maison sur pilotis chef du village où est-il chef du village bienvenue étranger pourrais tu me rendre un service le forgeron me doit dix lingots d'or apporte les moi je te donnerai en échange la clé pour accéder à la mine bien j'ai acheté un oeil là haut juste parce que j'ai envie de fouiller rien alors le forgeron les murailles de ce village sont relativement surprenantes de hauteur et ne laisse effectivement peu de chance à l'évasion classique placer un bloc de construction ici je n'en ai pas je cherche la forge à mon avis c'est ça la forge il y a une cheminée la forge un quoi ah oui j'avais complètement oublié de payer le chef prend l'échelle et descend les lingots sont en bas et descend virgule les lingots sont en bas la ponctuation est très importante monsieur j'obouille voilà les cinq lingots je peux donc retourner voir le chef il n'y a que cinq lingots bon dans ce cas il va falloir que tu mines de l'or pour avoir les cinq lingots manquants oui c'était 10 avoir mon voisin arthur il doit bien avoir une pioche à te prêter ensuite revient me voir certainement lui bonjour arthur si c'est le forgeron qui t'envoie alors c'est bon prends la pioche dans le coffre qui est à côté de moi merci arthur iron pickaxe ne peut casser que la sandstone et les minerais d'or gardez précieusement cette pioche qui vous sera très utile à l'avenir bien à toi voilà cette pioche ne peut casser que la sandstone et les minerais d'or merci j'avais remarqué prend une fois de plus l'échelle pour descendre et casse la sandstone pour accéder à une grotte merci monsieur qui n'a pas de nom autre que sa fonction voilà dans une grotte de l'or et c'est assez impressionnant je sais qu'avec les data value on peut désormais empêcher de casser d'autres blocs que ceux décidés c'est vraiment très cool ah putain l'avarie c'est un défaut mes amis ce sont vos coffres bien cette maison est la vôtre vous pouvez poser vos affaires sûrement dans les coffres du haut bon je suis mort j'aurais bien compris qu'il faut pas toucher à ces coffres qui paraissent trop intéressant retournons donc voir le forgeron qui risque de se moquer de moi alors j'ai récupéré trois lingots d'or supplémentaires et il m'en faut encore deux voilà ah ah des pièces d'or je restais à distance ce coup-ci bien j'ai mes cinq lingots d'or je fais attention maintenant je me mets pas tout de suite à côté des coffres cas où un piège m'attende j'ai déjà été par là fouiller les fours je n'y avais pas pensé ça c'est pratique que faire retournons voir le forgeron peut-être a-t-il des instructions maintenant que tu as les cinq minerais d'or tu peux les faire cuire chez arnaud afin d'obtenir des lingots il ya un zombie qui fait ses courses en même temps c'est assez drôle alors chez arnaud ou bien qu'offre ici j'ai mis ma salopette alors arnaud habite tu ici constantin effectivement nous y avons déjà été alors où habite arnaud je pense rentrer chez moi d'ailleurs je trouve que j'ai une maison plus imposante que celle du chef il n'y a pas de porte je vais voir si j'ai un lit afin de passer la nuit les monstres n'étant pas quelque chose que j'ai envie d'affronter aujourd'hui avec simplement ma jupette projectile protection et ma petite épée en bois bain of arthropodes de niveau 1 la sortie d'ici alors arnaud habiterait-il ici chez le vieux sage chez le vieux sage où habite arnaud le criepeur ne me voit pas parce que je suis derrière des hautes herbes oh 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 en fait il me voit arnaud arnaud robin le chef oui 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 tire moi dessus Bernard, Alphonse, Arthur, où diable habite Arnaud, serait-ce là ? Il me semble que c'est la dernière maison que je n'ai pas fait. C'est Arnaud. Salut l'ami, tu as besoin d'un four ? Je dois voir ce qu'il faut à l'étage. Merci Arnaud. En effet. Permettons-nous de voler également le charbon supplémentaire. A moins qu'il ait réglé ça, je vais tout laisser. Alors voilà le sixième lingot. Il faut vraiment que je trouve un moyen de sortir de ce village. Oh, et la pluie s'invite. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle, je déteste la pluie. Oh, ce n'est pas que de la pluie, c'est de l'orage. Le ciel s'est assombré d'un coup. On se croirait en Angleterre. Bien, j'ai mes dix lingots d'or. Je te remercie encore une fois Arnaud. Bonne journée. J'avais retourné voir le chef du village qui habite dans la petite maison là-bas. Je pense d'ailleurs qu'étant donné la taille de nos maisons, je devrais être le chef du village et par conséquent, je devrais avoir le droit de sortir quand je veux. Je ne sais pas pourquoi ils me retiennent ainsi. Je vois que tu as les dilingots d'or. Fais une offre avec moi afin que je te donne la clé de la mine. Oh, il m'a fait peur ce con. J'espère qu'il n'a tué aucun PNJ. Parce qu'il avait une tête de PNJ. Ça, c'est la clé. Clé de la mine. Permet d'accéder à la mine. Merci, chef. Maintenant que vous avez la clé de la mine, allez là-bas pour voir ce qu'elle cache. Eh bien, étant donné la pluie qui se déchaîne sur nous, je ne verrai pas grand-chose. Et j'ai deux creepers, trois creepers qui gardent l'entrée de la mine. Oh, la vache soudée, il m'a fait très mal. Il ne casse pas le décor, alors je vais les laisser exploser simplement. Voilà, le ménage est fait. Je vais récupérer cet os. Oh. La mine. Bien, les amis, je pense que nous explorons la mine lors d'une seconde vidéo sur cette map. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Je viens aussi. – Sous-titrage FR 2021